GAU, comme le reste des régions du Nord, n'a pas échappé aux conséquences de la crise multidimensionnelle que le Mali a connue. L'absence de l'Etat, le contrôle des groupes armés sur une partie importante de la région et les conflits ont plongé la région dans une crise sécuritaire et humanitaire. Cette insécurité qui frappe de plein fouet la population et l'absence des services sociaux de base ont créé de nombreux besoins. Face à cette situation, l'ONJ Action contre la faim Espagne, qui intervient au Nord du Mali depuis 1997, conformément à sa vision qui est un monde sans faim dans lequel tous les enfants et les adultes ont suffisamment de nourriture et d'eau de qualité ainsi qu'un accès aux ressources qui permettent de maintenir une vie saine en vue de poursuivre ses activités de soutien aux populations dominées a mis en œuvre à partir de 2015 un nouveau mécanisme. Ce mécanisme permet à Action contre la faim de poursuivre sa mission régalienne qui est de sauver des vies en éliminant la faim à travers la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition. D'une situation de crise à la stabilité, Action contre la faim combat les conséquences et adresse les causes sous-jacentes de la faim suivant une logique de sécurité nutritionnelle et alimentaire. Ce mécanisme appelé CATCHE, Kit pour des transferts monétaires autonomes dans le contexte d'urgence humanitaire, est un système de transfert monétaire électronique déployable dans des zones où aucune infrastructure adaptée n'est disponible à travers la distribution de cartes et matériel aux commerçants et aux populations vulnérables bénéficiaires de l'assistance d'Action contre la faim. De façon globale, CATCHE est un outil qui permet aux organisations humanitaires qui travaillent dans des contextes difficiles ou contextes changeants avec des défis sécuritaires et autres de pouvoir s'adapter et de pouvoir faire face à ces défis-là pour respecter leurs principes humanitaires en termes d'accès aux bénéficiaires, en termes de transparence pour réduire le risque. Pour expérimenter à partir de 2015, dans la commune de Gouzoureille à Gao, le mécanisme a rencontré un franc succès lors de l'appui à 724 ménages vulnérables. Dans les villages de Wabaria et de Tacharan, les ménages vulnérables bénéficiaires ont pu s'approvisionner en produits alimentaires et non alimentaires de base aux périodes critiques grâce au mécanisme CATCHE, très apprécié par les commerçants pour plusieurs raisons. L'adoption des CATCHE par les commerçants et les populations, qui pour la plupart ne sont pas instrues, est dues à la facilité d'utilisation de cet outil qui, bien qu'innovant, est très pratique et permet une appropriation rapide. Tu n'as pas besoin d'être instruit pour l'utiliser. La preuve est qu'on a formé à peu près 40 commerçants de 2015 à aujourd'hui qui sont tous autonomes dans l'utilisation de ce système. Les bénéficiaires aussi, avec les sensibilisations qu'on fait sur le terrain avant la distribution, ils sont capables d'utiliser leurs cartes avec leurs codes PIN au niveau des commerçants. En plus de ces codes PIN, qui sont des codes à quatre chiffres, on a aussi inséré au niveau des codes PIN des dessins d'animaux pour nos parents qui ne savent pas lire. Les dessins d'animaux s'appellent des dessins de chiens, des lapins, des poulets. Des propos confirmés lors d'une séance de formation à Ansongo, à l'endroit d'une dizaine de commerçants venus de l'Ele Hoy, Boura, Tassiga. Bien qu'utilisant en majorité le procédé pour la première fois, il aura fallu moins de deux heures après le début de la formation pour que les commerçants comprennent déjà le fonctionnement du système Katché. L'année 2017 a permis d'utiliser le système Katché dans la commune de Gouzoreille, Ansawadji, Boura et Tessit, grâce au financement de l'Union Européenne à travers ECO et Eropaid et Food for Peace. Située à 160 km de Gao, Tessit procède à sa quatrième campagne de distribution pour 2017. Cette campagne qui concerne les intrants et matériels agricoles vient en complément de distribution des produits alimentaires et non alimentaires de base aux périodes critiques clés. Ce sont 864 bénéficiaires qui répartiront avec les bras chargés et surtout avec le sourire. military, ils ont lycé à l'éparisonnier des NO accélètes qui dé Gambek, mais les États börjantsfolgarrim, ils ont tutա le plat et ils ont maioré le savoir. Ils conviennent de leur pixelation. Ils ontworé leurël à la fin de personnes, encoreilled en paljon la source de مشators Kesin pour Ericепitate. Cemparium est une situationνune de assured financier. Et il y a deux construir les sabences juridiques du coup, J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ag El Mouner, commerçant à Ansawadji, après la distribution, se rend dans les locaux d'action contre la faim à Gao pour se faire payer. Il se rend dans les locaux de la finance et après vérification des pièces justificatives, reçoit son chèque tout satisfait. Mécanisme simple et pratique, Katje est en plus particulièrement sécurisé car il permet notamment de suivre les opérations de chaque commerçant. Ainsi, même en cas de perte de reçu, le commerçant peut se faire payer car l'ensemble des opérations sont enregistrées sur le terminal du commerçant, ce qui n'était pas le cas avec les autres mécanismes. Les temps qu'on utilise pour faire les transactions et moins que les temps qu'on utilisait avant avec les coupons. Parce qu'avec les coupons, il faut des papiers qui accompagnent ces coupons, des papiers administratifs, que les sphères émergent. sur beaucoup de papiers, des tas de papiers comme ça, qui nous encombrent beaucoup. Avec ce système, c'est devenu très simple. Il faut maintenir cette machine pour ce genre d'opération. C'est une machine très importante qui nous aide beaucoup dans les transactions. L'aspect le plus important, c'est la sécurité. Transporter des coupons de TTC jusqu'à Gao, nous, on a trop de parents. Maintenant, avec ces machines, on sait que les agents dans ces fonds sont déjà synchronisés dans leurs téléphones, ils sont partis avec. C'est de simples réussites émergées par les bénéficiaires que nous nous emmenons là-bas pour les paiements. Lors de la crise et de l'occupation des régions du nord du pays, de nombreuses installations de télécommunications ont été détruites, ce qui a coupé de nombreuses zones du reste du Mali, faute de réseaux. Comme son nom l'indique, Katché est un mécanisme autonome qui n'a pas besoin de connexion ni d'aucun réseau pour fonctionner, ce qui lui donne un avantage supplémentaire. L'autonomie du système est qu'on peut l'utiliser même dans nos zones où le contexte il n'y a pas de connexion. On l'a utilisé dans la commune de Tinehama, il n'y a pas de réseau. À Tessit, il n'y a pas de réseau. À Anshawaji, il n'y a pas de réseau. Dans toutes les communes où on a eu à utiliser le système, c'est Gounzure Selma où il y a la connexion réseau. Avec Katché, fini la manipulation de l'argent liquide, une manipulation qui exposait les agents des ONG, les commerçants et les communautés bénéficiaires. Avec son adoption, l'ensemble des parties prenantes se sentent désormais plus en sécurité. C'est le cas à Tassiga dans la commune de Boura. Après avoir été attaqué lors d'une séance de distribution en début d'année 2017, le maire adjoint se félicite de l'arrivée de Katché dans sa commune. C'est une approche qui a été élaborée avec le concours de population. Parce qu'il y a eu tellement de braquages. Une fois que CEF était venu ici, il y a eu un braquage. Alors que ce n'était même pas des dons directs. C'est des dons de coupons. C'est ce jour-là qu'on avait attaqué la mairie. C'était le 28 avril 2017. Et on a tout emporté. Si c'était de l'argent, c'était foutu. Dans les sensibilisations que j'ai eu à faire avec les populations, je les ai dit que c'est la maire approche aujourd'hui. Donc il faut l'expérimenter ensemble. Il faut faire en sorte que ça puisse aller de l'avant. En plus d'être pratique, sécurisé et autonome, le mécanisme Katché permet de lutter efficacement contre la fraude et le détournement des dons destinés aux plus vulnérables. En ce qui permet une traçabilité des différentes opérations par action contre la faim et même par les bailleurs de fonds. Le système Katché permet un suivi rapproché des interventions et des activités à plusieurs niveaux et dans des contextes sécuritaires qui peuvent limiter l'accès aux zones d'intervention. Donc ça, c'est un des nouveaux avantages du système Katché. Notamment au niveau d'une plateforme qui permet de suivre en temps réel les échanges qui se font sur le terrain. Donc cette plateforme, elle peut permettre le suivi au niveau des chefs de projet sur le terrain, également au niveau de la coordination et des bailleurs de fonds. En plus des commerçants et bénéficiaires, le succès rencontré par Katché est salué et encouragé par les autorités coutumières, les responsables des services étatiques et d'ONG œuvrant dans la région. Je remercie beaucoup surtout notre partenaire ASEF qui depuis la crise 2012 jusqu'à nos jours, est en train de nous accompagner surtout dans la distribution d'aliments. Aujourd'hui, ils ont amené un système que nous-mêmes, on était très très contents de ce système-là. Parce que ce système-là nous permet vraiment à chaque bénéficiaire, lui-même personnellement, de venir prendre vraiment ses vifs. Donc c'est pourquoi ce système-là, on l'a apprécié beaucoup. Le Katché s'inscrit dans cette volonté d'ACF de s'adapter au contexte et de développer des approches innovantes qui sont compatibles avec les enjeux du contexte et qui permettent tant bien que mal à asseoir des interventions qui respectent les principes humanitaires. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire que le Katché a servi de manière substantielle à asseoir cette dynamique de plus d'accès là où les conditions sécuritaires sont extrêmement difficiles. Nous travaillons en étrange collaboration avec ACF dans ce domaine. Nous avons des protocoles d'accord avec eux depuis 2014. Nous menons des activités avec eux. Que ce soit des acteurs de distribution, que ce soit alimentaire ou bien Katché, nous le faisons ensemble. Même le renforcement des capacités également des acteurs, nous le faisons. Il y a beaucoup de systèmes. Mais le système Katché qui est ACF que j'ai beaucoup apprécié parce que ça permet de sécuriser le fonds qui les a mis à leur disposition. Et la manière de faire même, ça indique la transparence dans la gestion dans la gestion de l'ACF par rapport à ça. C'est ce qui m'a beaucoup vraiment émerveillé. Et je souhaite que tous les autres partenaires s'encaillent dans cette ligne pour qu'il y ait cette transparence dans la gestion. Parce que si le partenaire donne son argent, il veut que ça soit utilisé judicieusement. Mais le système Katché, pour moi vraiment, c'est un système qui est là, qui est très fiable. Selon le directeur intérimaire du développement social et de l'économie solidaire, les ménages vulnérables identifiés par Action contre la faim, en collaboration avec les autorités locales, les communautés et les services du développement social pourront prochainement être reversés dans le registre social unifié afin qu'ils puissent, par la suite, bénéficier de l'appui national, programme gouvernemental de soutien appelé « Djigis et Medjiri » pour une assistance pérenne. En 2017, Action contre la faim a déployé le système Katché sur ce projet « Alliance pour la résilience communautaire ARC » financé par l'Union Européenne, Europed et Food for Peace, ainsi que sur son projet financé par ECO afin de renforcer l'accès des ménages vulnérables aux produits alimentaires et non alimentaires de base ainsi qu'à des intrants productifs. Moyens efficaces de sécurisation des fonds et des vies, la pérennisation et la vulgarisation de Katché est aujourd'hui le souhait des populations de Gao. Suite au succès que représente le déploiement de Katché, Action contre la faim souhaite aujourd'hui renforcer les capacités techniques de sa mission Mali, notamment et exploiter davantage la flexibilité que le système offre en élargissant les domaines d'utilisation du système, toujours dans l'optique de répondre au plus près des besoins urgents des populations vulnérables.